Chapitre 33 Où Phileas Fogg se montre à la hauteur des circonstances Une heure après, le steamer Henrietta dépassait le light boat qui marque l'entrée de Lutson, tournait la pointe de Sandy Hook et donnait en mer. Pendant la journée, il prolongea Long Island, au large du feu de Fire Island, et courut rapidement vers l'est. Le lendemain, 13 décembre à midi, un homme monta sur la passerelle pour faire le point. Certes, on doit croire que cet homme était le capitaine Speedy. Pas le moins du monde, c'était Phileas Fogg Esquire. Quant au capitaine Speedy, il était tout bonnement enfermé à clé dans sa cabine, et poussait des hurlements qui dénotaient une colère bien pardonnable poussée jusqu'au paroxysme. Ce qui s'était passé était très simple. Phileas Fogg voulait aller à Liverpool. Le capitaine ne voulait pas les conduire. Alors Phileas Fogg avait accepté de prendre passage pour Bordeaux, et depuis 30 heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de banknotes que l'équipage, matelots et chauffeurs, équipage un peu interlope qui était en assez mauvais terme avec le capitaine, lui appartenait. Et voilà pourquoi Phileas Fogg commandait au lieu et place du capitaine Speedy. Pourquoi le capitaine était enfermé dans sa cabine, et pourquoi enfin l'Henrietta se dirigeait vers Liverpool. Seulement, il était très clair, à voir manœuvrer M. Fogg, que M. Fogg avait été marin. Maintenant, comme finirait l'aventure, on le saurait plus tard. Toutefois, Miss Aouda ne laissait pas d'être inquiète, sans en rien dire. Fix, lui, avait été abasourdi tout d'abord. Quant à Passepartout, il trouvait la chose tout simplement adorable. « Entre onze et douze nœuds », avait dit le capitaine Speedy. Et en effet, l'Henrietta se maintenait dans cette moyenne de vitesse. Si donc, que de si encore, si donc la mer ne devenait pas trop mauvaise, si le vent ne sautait pas dans l'est, s'il ne survenait aucune avarie au bâtiment, aucun accident à la machine, l'Henrietta, dans les neuf jours comptés du 12 décembre au 21, pouvait franchir les 3000 milles qui séparent New York de Liverpool. Il est vrai qu'une fois arrivé, l'affaire de l'Henrietta brochant sur l'affaire de la banque, cela pouvait mener le gentleman un peu plus loin qu'il ne voudrait. Pendant les premiers jours, la navigation se fit dans d'excellentes conditions. La mer n'était pas trop dure, le vent paraissait fixé au nord-est, les voiles furent établies et sous ses goélettes, l'Henrietta marcha comme un vrai transatlantique. Passepartout était enchanté. Le dernier exploit de son maître, dont il ne voulait pas voir les conséquences, l'enthousiasmait. Jamais l'équipage n'avait vu un garçon plus gai, plus agile. Il faisait mille amitiés au matelot et les étonnait par ses tours de voltige. Il leur prodiguait les meilleurs noms et les boissons les plus attrayantes. Pour lui, il manœuvrait comme des gentlemen et les chauffeurs chauffaient comme des héros. Sa bonne humeur, très communicative, s'imprégnait à tous. Il avait oublié le passé, les ennuis, les périls. Il ne songeait qu'à ce but, si près d'être atteint. Et parfois, il bouillait d'impatience, comme s'il eût été chauffé par les fourneaux de l'Henrietta. Souvent aussi, le digne garçon tournait autour de Fix. Il le regardait d'un œil qui en disait long. Mais il ne lui parlait pas, car il n'existait plus aucune intimité entre les deux anciens amis. D'ailleurs, Fix, il faut le dire, n'y comprenait plus rien. La conquête de l'Henrietta, l'achat de son équipage, ce fog manœuvrant comme un marin consommé, tout cet ensemble de choses l'étourdissait. Il ne savait plus que penser. Mais après tout, un gentleman qui commençait par voler 55 000 livres pouvait bien finir par voler un bâtiment. Et Fix fut naturellement amené à croire que l'Henrietta, dirigé par Fogg, n'allait point du tout à Liverpool, mais dans quelques points du monde où le voleur, devenu pirate, se mettrait tranquillement en sûreté. Cette hypothèse, il faut bien l'avouer, était on ne peut plus plausible, et le détective commençait à regretter très sérieusement de s'être embarqué dans cette affaire. Quant au capitaine Speedy, il continuait à hurler dans sa cabine, et passe-partout, chargé de pourvoir à sa nourriture, ne le faisait qu'en prenant les plus grandes précautions, quelque vigoureux qu'il fût. M. Fogg, lui, n'avait plus même l'air de se douter qu'il y eut un capitaine à bord. Le 13, on passe sur la queue du banc de Terre-Neuve. Ce sont là de mauvais parages. Pendant l'hiver surtout. Les brumes y sont fréquentes, les coups de vent redoutables. Depuis la veille, le baromètre, brusquement abaissé, faisait pressentir un changement prochain dans l'atmosphère. En effet, pendant la nuit, la température se modifia. Le froid devint plus vif, et en même temps, le vent sauta dans le sud-est. C'était un contre-temps. M. Fogg, afin de ne point s'écarter de sa route, dut serrer ses voiles et forcer de vapeur. Néanmoins, la marche du navire fut ralentie, attendu l'état de la mer, dont les longues lames brisaient contre son étrave. Il éprouva des mouvements de tangage très violents, et cela au détriment de sa vitesse. La brise tournait peu à peu à l'ouragan, et l'on prévoyait déjà le cas où l'Henrietta ne pourrait plus se maintenir debout à la lame. Or, s'il fallait fuir, c'était l'inconnu avec toutes ses mauvaises chances. Le visage de passe-partout se rembrunit en même temps que le ciel, et pendant deux jours, l'honnête garçon éprouva de mortelles trances. Mais Phileas Fogg était un marin hardi, qui savait tenir tête à la mer, et il fit toujours route, même sans se mettre sous petite vapeur. L'Henrietta, quand elle ne pouvait s'élever à la lame, passait au travers, et son pont était balayé en grand, mais elle passait. Quelquefois aussi, l'hélice émergeait, battant l'air de ses branches affolées, lorsqu'une montagne d'eau soulevait l'arrière hors des flots. Mais le navire allait toujours de l'avant. Toutefois, le vent ne fraîchit pas autant qu'on aurait pu le craindre. Ce ne fut pas un de ces ouragans qui passent avec une vitesse de 90 000 à l'heure. Il se tint au grand frais, mais malheureusement, il souffla avec obstination de la partie du sud-est et ne permit pas de faire de la toile. Et cependant, ainsi qu'on va le voir, il eût été bien utile de venir en aide à la vapeur. Le 16 décembre, c'était le 75e jour écoulé depuis le départ de Londres. En somme, l'Henrietta n'avait pas encore un retard inquiétant. La moitié de la traversée était à peu près faite, et les plus mauvais parages avaient été franchis. En été, on eût répondu du succès. En hiver, on était à la merci de la mauvaise saison. Passepartout ne se prononçait pas. Au fond, il avait espoir. Mais si le vent faisait défaut, du moins, il comptait sur la vapeur. Or, ce jour-là, le mécanicien étant monté sur le pont, rencontra M. Fogg et s'entreteint assez vivement avec lui. Sans savoir pourquoi, par un pressentiment sans doute, Passepartout éprouva comme une vague inquiétude. Il eût donné une de ses oreilles pour entendre de l'autre ce qui se disait là. Cependant, il put saisir quelques mots. Ceux-ci, entre autres, prononcés par son maître. « Vous êtes certains de ce que vous avancez ? » « Certains, monsieur, » répondit le mécanicien. « N'oubliez pas que depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés, et si nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York à Bordeaux, nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York à Liverpool. » « J'aviserai ! » répondit M. Fogg. Passepartout avait compris. Il fut pris d'une inquiétude mortelle. Le charbon allait manquer. « Ah, si mon maître part celle-là, » se dit-il, « décidément, ce sera un fameux homme. » Et ayant rencontré fixe, il ne put s'empêcher de le mettre au courant de la situation. « Alors, » lui répondit l'agent, les dents serrées, « vous croyez que nous allons à Liverpool ? » « Parbleu ! » « Imbécile ! » répondit l'aspecteur, qui s'en alla haussant les épaules. Passepartout fut sur le point de relever vertement le qualificatif, dont il ne pouvait d'ailleurs comprendre la vraie signification. Mais il se dit que l'infortuné fixe devait être très désappointé, très humilié dans son amour propre, après avoir si maladroitement suivi une fausse piste autour du monde. Et il passa condamnation. Et maintenant, quelle partie allait prendre Phileas Fogg ? Cela était difficile à imaginer. Cependant, il paraît que le phlegmatique gentleman en prit un, car le soir même, il fit venir le mécanicien et lui dit « Poussez les feux et faites route jusqu'à complet épuisement du combustible. » Quelques instants après, la cheminée de l'Henrietta vomissait des torrents de fumée. Le navire continua donc de marcher à toute vapeur, mais ainsi qu'il l'avait annoncé, deux jours plus tard, le 18, le mécanicien fit savoir que le charbon manquerait dans la journée. « Que l'on ne laisse pas baisser les feux, » répondit M. Fogg. « Au contraire, que l'on charge les soupapes. » Ce jour-là, vers midi, après avoir pris hauteur et calculé la position du navire, Phileas Fogg fit venir passe-partout. Et il lui donna l'ordre d'aller chercher le capitaine Speedy. C'était comme si on eût commandé à ce brave garçon d'aller déchaîner un tigre. Et il descendit dans la dunette, se disant « Positivement, il sera enragé. » En effet, quelques minutes plus tard, au milieu des crises et de jurons, une bombe arrivait sur la dunette. Cette bombe, c'était le capitaine Speedy. Il était évident qu'il allait éclater. « Pirate ! » s'écria Andrew Speedy. « Où sommes-nous ? » Telles furent les premières paroles qu'il prononça au milieu des suffocations de la colère. Et certes, pour peu que le digne homme eût été apopleptique, il n'en serait jamais revenu. « Où sommes-nous ? » répéta-t-il la face congestionnée. « À 770 000 de Liverpool, 300 lieux, » répondit M. Fogg avec un calme imperturbable. « Pirate ! » s'écria Andrew Speedy. « Je vous ai fait venir, monsieur. » « Écumeur de mer ! » « Monsieur, » reprit Phileas Fogg, « pour vous prier de me vendre votre navire. » « Non ! De par tous les diables, non ! » « C'est que je vais être obligé de le brûler. » « Brûler mon navire ? » « Oui, du moins dans ces eaux, car nous manquons de combustible. » « Brûlez mon navire ! » s'écria le capitaine Speedy, qui ne pouvait même plus prononcer les syllabes. « Un navire qui vaut 50 000 dollars ! » « En voici 60 000, 300 000 francs, » répondit Phileas Fogg, en offrant au capitaine une liasse de banknotes. Cela fit un effet prodigieux sur Andrew Speedy. On n'est pas américain sans que la vue de 60 000 dollars vous cause une certaine émotion. Le capitaine oublia en un instant sa colère, son emprisonnement, tous ses griefs contre son passager. Son navire avait 20 ans. Cela pouvait devenir une affaire d'or. La bombe ne pouvait déjà plus éclater. Monsieur Fogg en avait arraché la mèche. « Et la coque en fer me restera ? » dit-il d'un ton singulièrement radouci. « La coque en fer et la machine, monsieur. Est-ce conclu ? » « Conclu ! » Et Andrew Speedy, saisissant l'alias de banknotes, les compta et les fit disparaître dans sa poche. Pendant cette scène, Passepartout était blanc. Quant à Fix, il faillit avoir un coup de sang. Près de 20 000 livres dépensés. Et encore ce Fogg qui abandonnait à son vendeur la coque et la machine. C'est-à-dire presque la valeur totale du navire. Il est vrai que la somme volée à la banque s'élevait à 55 000 livres. Quand Andrew Speedy eut empoché l'argent, « Monsieur, lui dit monsieur Fogg, que tout ceci ne vous étonne pas. Sachez que je perds 20 000 livres et si je ne me suis pas rendu à Londres le 21 décembre à 8h45 du soir. Or j'avais manqué le paquebot de New York et comme vous refusiez de me conduire à Liverpool… » « Et j'ai bien fait, par les 50 000 diables de l'enfer ! » s'écria Andrew Speedy, « puisque j'y gagne au moins 40 000 dollars. » Puis plus posément, « Savez-vous une chose ? » ajouta-t-il. « Capitaine ? » « Fogg, capitaine Fogg, eh bien, il y a du Yankee en vous. » Et après avoir fait à son passager ce qu'il croyait être un compliment, il s'en allait quand Phileas Fogg lui dit, « Maintenant ce navire m'appartient ? » « Certes, de la quille à la pomme d'Emma, pour tout ce qui est bois, s'entend. » « Bien, faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. » On juge ce qu'il fallut consommer de ce bois sec pour maintenir la vapeur en suffisante pression. Ce jour-là, la dunette, les roufles, les cabines, les logements, le faux pont, tout y passa. Le lendemain 19 décembre, on brûla la mature, les drômes, les espars. On abattit les mâts, on les débita à coups de hache. L'équipage y mettait un zèle incroyable. Passepartout, taillant, coupant, sillant, faisait l'ouvrage de dix hommes. C'était une fureur de démolition. Le lendemain vint les bastingages, les pavois, les œuvres mortes. La plus grande partie du pont furent dévorées. L'Enrietta n'était plus qu'un bâtiment rasé comme un ponton. Mais ce jour-là, on avait eu connaissance de la côte d'Irlande et du feu de Fastenet. Toutefois, à dix heures du soir, le navire n'était encore que par le travers de Queenstown. Phileas Fogg n'avait plus que vingt-quatre heures pour atteindre Londres. Or, c'était le temps qu'il fallait à l'Enrietta pour gagner Liverpool, même en marchant à toute vapeur. Et la vapeur allait manquer enfin à l'audacieux gentleman. « Monsieur, » lui dit alors le capitaine Speedy, qui avait fini par s'intéresser à ses projets, « Je vous plains vraiment. Tout est contre vous. Nous ne sommes encore que devant Queenstown. » « Ah ! » fit M. Fogg. « C'est Queenstown, cette ville dont nous apercevons les feux ? » « Oui. » « Pouvons-nous entrer dans le port ? » « Pas avant trois heures, à pleine mer seulement. » « Attendons, » répondit tranquillement Phileas Fogg, sans laisser voir sur son visage que, par une suprême inspiration, il allait tenter de vaincre encore une fois la chance au contraire. En effet, Queenstown est un port de la côte d'Irlande dans lequel les transatlantiques qui viennent des États-Unis jettent en passant leur sac aux lettres. Des lettres sont emportées à Dublin par des express toujours prêts à partir. De Dublin, elles arrivent à Liverpool par des steamers de grande vitesse, devançant ainsi de douze heures les marcheurs les plus rapides des compagnies maritimes. C'est douze heures que gagnait ainsi le courrier d'Amérique. Phileas Fogg prétendait les gagner aussi. Au lieu d'arriver sur l'Henrietta le lendemain soir à Liverpool, il y serait à midi et par conséquent, il aurait le temps d'être à Londres avant 8h45 du soir. Vers une heure du matin, l'Henrietta entra à haute mer dans le port de Queenstown et Phileas Fogg, après avoir reçu une vigoureuse poignée de main du capitaine Speedy, le laissait sur la carcasse rasée de son navire qui valait encore la moitié de ce qu'il l'avait vendu. Les passagers débarquèrent aussitôt. Fix, à ce moment, eut une envie féroce d'arrêter le sur-fogg. Il ne le fit pas pourtant. Pourquoi ? Quel combat se livrait donc en lui ? Était-il revenu sur le compte de M. Fogg ? Comprenait-il enfin qu'il s'était trompé ? Toutefois, Fix n'abandonna pas M. Fogg. Avec lui et Miss Aouda et Passepartout, qui ne prenaient plus le temps de respirer, il montait dans le train de Queenstown à une heure et demie du matin, arrivait à Dublin au jour naissant et s'embarquait aussitôt sur un des steamers, vrai fuseau d'acier tout en machine, qui, dédaignant de s'élever à la lame, passe invariablement au travers. À midi moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à 6 heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha, lui mit la main sur l'épaule et exhibant son mandat, « Vous êtes bien le sur Phileas Fogg ? » dit-il. « Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. » Sous-titrage Société Radio-Canada »